Bonsoir à toutes, je vais commencer par vous montrer un petit film en attendant que tout le monde se connecte. Bonjour, bonjour, Pauline, c'est Marie-Cole. Oh, Marie-Claude, comment ça va ? Je ne sais pas très bien où vous êtes, mais il y a un mur lumineux. Vous êtes dehors, non ? Pauline Baird de Pérignan, s'édition Stock. Je remets un. Moi, je n'ai pas vu le début ni le milieu. Je recommence, je recommence. Bonsoir à toutes, tout le monde commence à se connecter petit à petit. Je remontre un peu le film. Une table basse, une vitrine ébène, un paquet de tableaux, un total de 69 caisses enlevées par les services allemands de l'avenue Diana le 7 juillet 1940. La collection disparut. Pauline Baird de Pérignan, s'édition Stock. Alors, comment est-ce que je fais pour passer à l'autre ? Bonsoir tout le monde. Ce webinaire est en français cette fois-ci. On s'est dit que, voilà, de temps en temps, il fallait assumer qu'on était des Françaises et qu'on vivait à Londres et qu'on aimait la culture française et qu'on aimait lire en français. Donc, on assume. Bonsoir, Pauline, Baird. Je suis... Merci d'être avec nous ce soir. Je suis très heureuse de t'accueillir. Et je vais, voilà, te présenter un petit peu avant qu'on commence à regarder... On ne m'entend pas ? On ne m'entend pas. D'accord. Si ? Si on doit. Ouais. Avant que je commence à te... À montrer quelques petits films et qu'on puisse commencer notre conversation. Alors, donc, tu es diplômée d'Oxford en littérature comparée et tu as étudié, tu as fait des études de scénario à l'école de la Fémis. Tu es directrice littéraire, auteur, scénariste et tu animes des ateliers d'écriture à Paris. En tout cas, tu as animé. Je ne sais pas, c'est maintenant depuis que tu es devenu un nouvel Arsène Lupin. Tu continues à animer ces ateliers et tu as publié chez Stock la collection Disparue. Je vais juste commencer sur une petite phrase d'introduction qui apparaît dans ton livre, qui est une phrase de Jules Strauss. « En matière d'art, il n'y a qu'une chose qui compte, la recherche de la vérité et être rare et humanum est, mais je plaide la bonne foi. » Jules Strauss, janvier 1931, qui est donc un an avant cette fameuse vente de 1932 dont on va parler. Cette phrase va s'avérer doublement importante et pour toi par rapport à ce que tu vas découvrir sur ta famille et pour l'art et pour la postérité. La première question que je voulais te poser, c'est comment a commencé cette enquête incroyable autour d'une soirée à thème un peu brésilien. Et d'une rencontre avec un cousin. Bonjour Anne-Pierre et merci beaucoup. Et j'ai un petit problème, je ne vois personne, c'est normal ? Est-ce qu'il y a un moyen de voir les participants ? Non ? Merde. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, ça y est, ça marche. Ah, je suis désolée. Pardon, pardon. Bonsoir à tous. Excusez-moi si j'ai fait une fausse manip. Là, je vous vois, c'est beaucoup plus sympathique. Bonsoir à tous. Oui, voilà. À toutes. Merci beaucoup d'être là. Et ça me fait très plaisir parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'occasion de se rencontrer, de parler, d'échanger. Donc, même par Zoom, moi, je suis très, très contente. Oui, on arrive à trouver des émotions par Zoom. C'est vrai ? C'est ça qu'il y a. Oui, oui. Ben, écoutez, je n'ai pas fait beaucoup encore, mais là, je commence. Parce que c'est vrai que j'ai eu la chance de faire une signature et puis après, tout a refermé. Ah oui, c'est un peu frustrant quand même. C'est un peu frustrant, mais je suis ravie et je vais essayer de vous raconter un peu ma démarche. Alors, ça a commencé par hasard, mais je crois qu'il n'y a pas… Maintenant, je pense qu'il n'y a pas vraiment de hasard. C'est que c'était un sujet qui m'intéressait, qui commençait tout juste à m'intéresser. Et donc, il n'y a pas de hasard dans la vie. S'il y a 40 ans et quelques, finalement, j'ai retrouvé ce cousin, Strauss, qui, lui, savait beaucoup plus de choses que moi sur notre arrière-grand-père commun. Et qui m'a dit, oh, tu sais, dans un concert de musique brésilienne de Bossa Nova, on est assis côte à côte par hasard. Parce que je n'avais vu que deux fois dans ma vie. Il me dit, tu sais, il y a quelque chose de louche avec Jules Strauss et sa collection. Je pense qu'il n'a pas tout vendu. Mais bon, je n'entendais pas très bien. Je savais à peine qui était cet arrière-grand-père. Et donc, ces mots, ces simples mots, sont restés un peu dans ma tête pendant quelques jours, quelques semaines. Et puis, peu à peu, je suis allée regarder sur Internet. J'ai découvert qu'il y avait des choses sur Jules Strauss, sur Google. Ça m'a beaucoup étonnée que c'était un grand collectionneur d'art. Et je suis retournée voir ce cousin qui m'a fait une liste de tableaux dont il pensait qu'ils avaient disparu. Il ne savait pas vraiment s'ils avaient été volés, dans quelles conditions. Donc, tout a commencé par ce hasard des retrouvailles familiales. Et puis, la curiosité est venue progressivement. En fait, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la jeunesse de cette enquête ? Parce que, en fait, tu connaissais, même si c'était ton arrière-grand-père. Donc, c'est quand même pas très loin. Mais tu dis, je ne connaissais rien de son histoire, ni de sa collection disparue. Donc, voilà, comment est-ce que, en dehors de cette phrase, comment est-ce que tu t'es mis petit à petit ? Comment est-ce que ta curiosité ? Alors, moi, je n'étais pas du tout dans le monde de l'art, puisque j'étais plutôt dans le domaine de l'écriture. Et j'étais des gens, je faisais des ateliers d'écriture pour développer la créativité. Mais sur la collection de cet arrière-grand-père, je ne savais absolument rien. Puisqu'il faut imaginer qu'elle a entièrement disparu. Enfin, qu'il ne reste pas de tableau de cette époque, pas de meubles. Et puis, tous les survivants n'en ont pas parlé. Mon père est mort il y a 20 ans, mais ne m'avait rien raconté. Il restait une tante, mais qui disait très peu de choses sur sa famille. Et donc, je partais de zéro, et je dirais même d'une certaine inculture en matière d'art. Je n'avais pas osé demander. Je pense aujourd'hui que c'est parce que je sentais que c'était un peu douloureux pour la famille d'en parler, pour mon père d'en parler. Quand on a tout perdu, comme ça, ce n'est pas forcément évident de raconter. Oui, oui. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand on est enfant, adolescent, on sent qu'il y a des choses, des sujets dont on parle et des sujets dont on parle. Et donc, si les parents n'en parlent pas comme ça sur la table du petit déjeuner ou au dîner, c'est que tu te dis, ce n'est pas tabou, mais bon, c'est un peu… Et puis aussi, le fait que l'histoire de guerre, mon père ne parlait jamais de la guerre, par exemple. Il était grand résistant. Il ne racontait pas du tout ses souvenirs de guerre, pas plus à ma mère qu'à moi. Donc, je sentais que tout ça, ce n'était pas la peine de remuer des vieux souvenirs. Mais quand même, l'idée d'un arrière-grand-père qui avait eu tellement de chefs-d'oeuvre, de Renoir, Menet, Degas, je me disais, je ne peux pas passer à côté de ça. Maintenant, j'ai 40 ans, j'ai envie de savoir. La difficulté, c'était que qu'est-ce qui reste comme trace qu'il va pouvoir me raconter puisqu'il est mort en 1943 ? Qui allait voir ? Ça paraissait difficile de trouver des témoins. Et alors là, comment est-ce que ça s'est passé ? Parce qu'il y a un phénomène assez amusant dans ton enquête. C'est qu'il y a beaucoup de rencontres avec beaucoup de femmes. Bon, toi, tu es une femme déjà. Donc, la mémoire aussi se transmet souvent avec les femmes. Enfin, il y a des historiens, bien entendu. Mais c'est vrai que… Et tu as rencontré beaucoup de femmes qui t'ont marquée au moment de cette enquête. Donc, Rose Valland, dont tu vas parler. Elisabeth Royer, Emmanuel Polak, la bibliothécaire. Est-ce que tu peux nous parler de toutes ces femmes que tu as rencontrées ? Certaines vivantes, donc qui appartiennent au passé et qui sont importantes aussi pour l'histoire de la France et l'histoire de l'art, en fait. Je pense à Rose Valland. Oui. Le rôle très important qu'elle a mené. Donc, est-ce que tu peux commencer avec peut-être celle dans l'ordre qui te vient d'être ? D'abord, quand même, dans ce type d'enquête, maintenant, quand des gens me disent, mais comment faire ? Essayez quand même d'interroger les derniers témoins de cette époque. Même s'ils avaient à partir de 15 ans, ils ont forcément des souvenirs. Donc, moi, je suis allée voir quand même ma tante de 95 ans qui se souvenait. Alors, la mémoire est un peu curieuse parce que parfois, elle me dit, mais non, j'en sais rien. Puis, deux minutes après, elle me dit, mais si, bien sûr, je me souviens. Donc, il faut être très patient et il faut reposer les questions sans être pénible non plus. Il dit, raconte-moi la guerre, est-ce que vous avez tout perdu ? Comment c'était l'étoile jaune ? Je ne pouvais pas dire des choses aussi directes. Mais il faut passer du temps et c'est un plaisir aussi, évidemment, de passer du temps avec des gens de sa famille qu'on n'aurait pas interrogé sinon. Et là, au travers d'anecdotes, de petits détails, parfois, il dit, ah oui, tiens, ce tableau de gars, je me souviens, il est accroché dans la chambre de mon frère quand j'avais 8 ans. Donc, c'est souvent des souvenirs très sensoriels. Elle se souvient des gâteaux qu'elle a mangés, elle se souvient d'un tableau qu'elle voyait. Donc, ça, c'est très précieux. Et à mon avis, c'est le plus précieux, c'est les témoignages des gens de la famille. Ensuite, il faut leur demander, qu'est-ce que vous avez comme document ? Alors, ils disent, oh, mais j'ai plus rien, j'ai absolument plus rien, j'ai tout perdu. Et puis, ce n'est jamais vrai. Il y a toujours des lettres qui traînent. Et moi, j'ai eu la chance dans ma recherche de regarder un documentaire d'Emmanuel Pollack qui est, peut-être que vous avez entendu parler d'elle parce qu'elle a écrit un livre sur le marché de l'art qui est très intéressant. Et puis, elle fait des recherches depuis longtemps. Elle est chercheuse de provenance depuis longtemps. Donc, j'ai regardé sur Internet, j'ai regardé son documentaire qui s'appelait Lars Polier. On suivait trois œuvres qui étaient au jeu de paume dont on voyait la photo avec Göring et ça retracait la provenance de ses œuvres. Donc, Emmanuel Pollack m'a répondu, j'ai envoyé un mail comme ça, ne la connaissant pas du tout. Elle m'a répondu tout de suite, rencontrons-nous. Et là, elle m'a dit, écoutez, je pense que cette enquête, moi, je pensais lui demander de l'aide, mais elle me dit, non, c'est vous qui devez faire ce travail. Je dis, très bien, mais comment ? Qu'est-ce que je fais ? Elle me dit, suivez-moi. Et là, elle m'a emmenée voir les archives de la Courneuve qui sont les archives du ministère des Affaires étrangères ou archives Rose-Vallant. Et ça, c'est un endroit assez fabuleux où je ne serais pas allée toute seule. Je ne savais même pas que ça existait. En fait, pendant la guerre, en deux mots, je vous parle de Rose-Vallant ? Ah oui. Peut-être que vous en savez déjà beaucoup plus que moi. Alors, Rose-Vallant, grande résistante, parce qu'elle travaillait au jeu de pommes pendant la guerre où elle faisait croire qu'elle ne parlait pas l'allemand. Mais en fait, elle comprenait très bien l'allemand. Et elle prenait en note, finalement, tout ce qui était confisqué, toutes les grandes collections juives confisquées, ce que Göring choisissait pour emporter ou ce qu'on envoyait en Allemagne. Donc, c'est grâce à elle, en fait, qu'on a pu savoir ce qui était devenu des milliers d'œuvres d'art et les récupérer après la guerre avec les Monuments même. Et elle a continué à travailler après la guerre avec la commission de récupération artistique. Puisqu'elle savait ce qui avait été saisi, elle a aidé à les récupérer. Et son travail a duré encore 30 ans pour le gouvernement. Mais la commission artistique s'est arrêtée assez tôt. Donc, elle a laissé toutes ces archives sont restées à la Courneuve et on peut aller consulter tous les dossiers de réclamation des familles après la guerre. Donc, juste après la guerre, les familles ont dit « Voilà, voilà ce qui m'a été pris. » Et j'ai découvert là un dossier de mon arrière-grand-mère qui dressait la liste que vous avez entendue dans le petit film au début, la liste des objets qu'elle pensait avoir été pris au garde-meuble de la rue du Bac par les forces allemandes de l'avenue d'Iéna. Alors, elle ne savait pas exactement ce qui était dans ce coffre, ce qui a beaucoup compliqué mes recherches. Parce que comment savoir, 70 ans plus tard ? « Qui m'a aidée d'autre ? » Il y a une dame que vous avez déjà rencontrée, je crois qu'il s'appelle Elisabeth Royer. Oui, alors déjà, déjà, effectivement, je voulais aussi saluer Flavie Durand-Ruel qui est avec nous aujourd'hui dans le webinaire qui a joué, qui fait un petit coucou. Encore une autre femme qui m'a aidée. Voilà. Elle m'a permis à Londres à vous parler. Elle m'appelle Elisabeth Royer. Donc, tout le monde le connaît. C'est vrai, mais c'est fou l'aide que j'ai eue. Parce que, par exemple, Flavie m'a proposé d'aller voir, ce n'est pas secret, les archives de sa famille et tous les albums photos d'expositions Durand-Ruel. Donc, c'est très précieux pour savoir, par exemple, si tel tableau était encore dans la collection de ma grand-père en 1935, s'il est dans les expositions prêtées par Jules Strauss. Alors, après, j'avais un peu de mal parce qu'il n'y avait pas de légende et moi, je ne suis pas assez bonne pour reconnaître entre un cislet givre et arbre sous la neige et neige à louxienne. J'avoue, je n'étais pas super au point, mais je progresse. Et surtout, est-ce que, non, parce que la collection avait l'air quand même assez impressionnante, est-ce que tu as pu savoir au jour d'aujourd'hui de combien d'œuvres elles étaient constituées ? Parce qu'il y a quand même, il y a des monnaies, des degas, des cislet, des renards, des buillards, des boudins, il y a du 17e, du 18e, des rubins, céticiens, vâteaux, fragonards, enfin, c'est tout ce que j'ai noté. C'est vrai que, oui, c'est une collection peut-être qui n'est pas, il faut resituer dans l'époque de la bourgeoisie juive, d'anciens banquiers qui collectionnaient quand même beaucoup du, comme Camondo en plus spectaculaire, du 18e français, mais aussi des impressionnistes, c'était peut-être la troisième vague d'acheteurs, d'impressionnistes, donc assez tôt dont les vends d'ateliers de gare, donc il y avait beaucoup d'impressionnistes qui ont été vendus en 1932, je crois, peut-être pas tous, et puis des œuvres plus du 18e et du 17e européen. Oui, il y a quelque chose qui m'a quand même intriguée, c'est pourquoi cette vente en 1932 ? Pourquoi est-ce qu'il vend en 1932 ? Parce que c'est quelques années après la crise de 1929 et ces gens, en fait, ont perdu tout leur argent en bourse et c'est pour aider sa famille. D'accord, donc ça, cette histoire, elle est vraie. Oui, elle est vraie. Je me demandais s'il n'y avait pas encore des secrets. Mais là, c'est très embrouillé parce qu'en fait, finalement, moi, j'ai dû reconstituer toute la chronologie de l'histoire de la famille dont je ne savais absolument rien. Donc, j'avais juste cette vente. Voilà, j'avais le catalogue, elle est là-haut. Vous voyez, donc là, au moins, je sais qu'il y avait une vente. C'est où ? C'est comme ça ? Non, ça ne marche pas trop. Avant 1932, il y a des faits qui sont connus et il y a des choses un peu incertaines. Qu'est-ce qui a été pris dans ce coffre par les nazis en 1942, par exemple ? Qu'est-ce qui avait été vendu entre-temps ? Donc, je n'ai pas vraiment su la vérité avant de trouver un jour sur Internet, sur le site Rosevalan, un MNR qui avait appartenu à mon arrière-grand-père et qui était conservé au Louvre. Donc, les MNR, ce sont les 1200 oeuvres qui ont été récupérées en Allemagne après-guerre par les services de Rosevalan et qui sont gardées dans les musées à charge pour les musées de les restituer à leurs propriétaires. 1200 sur 100 000, c'est ça ? Non, sur 60 000, il y en a 45... Oui, 100 000, pardon. Il y en a 45 000 qui ont été restituées par les services de Rosevalan. Il y en a qui ont été rachetées par les domaines et il y en a et il y a 1200 oeuvres qui sont encore gardées par tous les musées de France qui s'appellent les MNR et c'est censé être inscrit sous le tableau que c'est un MNR. La difficulté, c'est que comme le temps a passé, les héritiers ne savent pas toujours que leurs ancêtres avaient ces oeuvres. Les musées n'avaient pas le droit d'appeler les héritiers non plus. Donc bref, ça n'a pas en 80 ans, on a rendu 6% de ces oeuvres. Vous avez dû entendre parler de ce débat. C'est un débat qui dure parce que ça ne s'arrange pas tellement. Tout le monde est furieux mais les choses ne changent pas. Justement, Elisabeth Royer, quand elle était venue nous parler à Londres, elle nous avait... Ah oui, bien sûr, elle est tout le temps de ça. D'Alfred Pacman qu'on connaît tous d'ailleurs très bien par ailleurs qui n'a pas voulu rendre... Je ne sais pas si c'était un Matisse ou quelque chose comme ça. Ils ont fini par le rendre mais ça a été un peu... Difficile. Toi, tu vas nous raconter après. Oui, j'ai vu aussi une expérience avec le musée de Dresde. Oui, Dresde. C'est vrai que les tableaux, c'est intéressant mais quand même je voulais rappeler qu'on ne fait pas tout ce travail juste pour récupérer des tableaux mais c'est aussi pour récupérer une partie de l'histoire de sa famille parce que quand on ne vous a rien raconté, que les gens ont disparu, qu'il y a eu toutes ces persécutions, c'est important. Pour moi, c'était très important de savoir ce qui s'était vraiment passé, de me rapprocher de la vérité et j'avais l'impression que ça faisait du bien à toute ma famille au fond de connaître un peu l'histoire pendant la guerre de cet arrière-grand-père et de sa femme qui était seule à Paris et dont on ne savait pas grand-chose. Donc, c'est une histoire de mémoire, c'est une histoire de connaître, de savoir d'où on vient, c'est un travail qui permet de se connaître un peu mieux, c'est vraiment une quête d'identité aussi, ce n'est pas juste récupérer des tableaux pour les tableaux et c'est pour ça que c'est assez émouvant quand les moments de restitution, on a eu la chance d'avoir ce dessin restitué à ma famille, c'est parce que tout d'un coup, on reparle de cette figure oubliée qui était mon arrière-grand-père devant sa famille réunie, c'est un moment de réconciliation qui est très important, je trouve, après ce qui s'est passé en France sous l'occupation. Oui, oui, c'est vrai que peut-être qu'on sent que dans ces familles qui ont été espoliées ou qui ont eu une grande famille, une partie de la famille qui a été déportée, il est vrai que la valeur humaine vient toujours plus comme un traumatisme plutôt que les tableaux ou les objets réels. Je vais réfléchir à ce problème, Anne-Pierre, parce que je me suis dit au fond, pourquoi Sacha Arnais récupérait des œuvres d'art alors qu'il y a des gens qui ont perdu la vie ? Mais en fait, ça fait partie de la même démarche. C'est une des démarches qui va vers la déportation et l'assassinat. C'est quand même effacer plus le droit de... On n'est plus citoyen, on est dépossédé. Les juifs, enfin c'est les lois anti-juives. C'est-à-dire que peu à peu, toute la personne est de l'être gommée, elle est dépossédée de tout ce qu'elle a jusqu'à son identité puis sa vie. Pour moi, en fait, c'est la même démarche. C'est une des étapes et s'il y a une chose qu'on peut encore résoudre aujourd'hui, on peut essayer quand même au moins de rétablir cette injustice, il me semble. Avant de continuer, je vais montrer deux autres petits films parce qu'il y a des films assez formidables qui... C'est mieux de voir des œuvres d'art que d'en parler toujours parce que... On voit ça, sur le même temps, voilà. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, oui. Hein ? Non, mais justement de partager. Juste moi, je fais chasse que là, voilà. On n'est jamais assez... Là, on devrait pouvoir... Ah, bravo, oui. Ouais. On se qu'il y a et là, il faut qu'il parte. C'est super quand ça marche, quoi. C'est si, ça marche. Ouais. Donc là, on va quand... Ouais, ça ne marche pas. Dommage. Si, 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 ça vient. Parce qu'il ne faut pas d'appuyer trop... Ça va venir. Voilà, attends. Tu crois ? Non, je ne vois pas. Mon curseur ne bouge pas, donc... Il bouge ? Tu aurais fait un petit coup de plaie ? Non. Il ne bouge pas. Je suis en raison. Ah, quelle frustration. Je crois que tu es comme moi, tu cliques trop de suite et après, ça va. Non, parce que là, je suis allée dans mon dossier, donc... Bon, on va réessayer tout à l'heure. Donc, donc, oui, après, on peut aussi... il y a le rôle de la bibliothécaire quand on parlait des femmes dont tu n'as pas parlé, c'est Elena Patsamanis. Patsamanis. Alors, c'est vrai que... C'est formidable au moment que tu as dû passer aux archives du musée d'Orsay. C'est vrai que c'est un endroit fabuleux auquel tout le monde peut avoir accès qui est le centre de documentation et la bibliothèque du musée d'Orsay. Il suffit de montrer son passeport et là, on peut faire des recherches sur tous les peintres impressionnistes et donc, dès que j'ai eu une petite liste de tableaux donnés par mon cousin, je suis allée là-bas et je lui ai montré et immédiatement, parce qu'elle est fine mouche, elle m'a dit mais est-ce que votre arrière-grand-père a été spoliée ? Ah oui, peut-être, peut-être. Et là, elle m'a aidée, elle m'a montré ce que c'était qu'un catalogue raisonné, je ne savais même pas. Elle m'a montré tous les catalogues d'expositions, par exemple, quand je cherchais un tableau d'exposition au Sisley de 1946 à nos jours, c'était assez long. Donc, elle m'a énormément aidée et puis elle, elle avait créé un petit coin de sa bibliothèque dédié aux spoliations d'art. Donc, elle était très, très spécialiste et elle m'a guidée dans ses recherches, mais tout le temps, pendant un an et demi. Oui, parce que c'est quand même pas évident de faire une enquête. Enfin, déjà, voilà, tu n'as pas fait d'études d'histoire de l'art et encore même… Non, mais je pense que ça m'aurait aidée. C'est compliqué, quoi, parce que même dans le livre, je trouve qu'on comprend, mais quand même, on ne comprend pas tout, en fait. Bien dit, c'est que j'ai rappelé. Est-ce que tu… Le catalogue de vente et la vente de tel un, donc, ça veut dire que si, enfin, ce n'est pas simple quand même. Et même, j'avoue, j'ai eu beaucoup de mal à expliquer, parce que faisant… Ce qui est difficile dans ces recherches, c'est qu'il faut à la fois faire des recherches historiques. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en France à cette époque exactement ? Quand est-ce que l'ERR, qui était l'organisation Rosenberg, a commencé à saisir les œuvres ? Qui d'autre volait les œuvres ? Est-ce que l'ambassade d'Allemagne volait les œuvres à partir de quand ? Est-ce qu'il y avait des services concurrents ? Où est-ce qu'ils habitaient exactement ? Pourquoi l'avenue Foch s'appelait l'avenue de la Gestapo ? Donc, ça, je ne savais rien, donc il fallait bien lire des livres là-dessus. En même temps, il fallait raccorder ça à un début d'histoire de ma famille que je connaissais mal et qui changeait tout le temps. Et puis, aller faire des recherches d'histoire de l'art sur les tableaux, sur le CV de chaque tableau que je cherchais. C'est-à-dire qu'est-ce qui lui est arrivé avant la guerre ? Est-ce qu'entre quelles mains il est passé ? Donc, en fait, ce que tu as commencé par faire, c'est que tu avais cette liste de tableaux. Oui, j'ai commencé par chercher des tableaux et faire des enquêtes sur chaque tableau. Sur chaque tableau, en partant de où ils étaient aujourd'hui et en essayant d'aller jusqu'à mon arrière-grand-père et en voyant s'il y avait ce qu'on appelle un gap de provenance pendant la guerre. Voilà, parce que souvent, quand il y a un trou comme ça, entre 40 et 46, en France et en Allemagne, entre 33, parce que ça commence plus tôt, et 45, c'est qu'il peut y avoir un petit souci. D'ailleurs, c'est assez touchant quand tu parles des galeristes, de leur aide aussi, de Jacques Kugel. C'est Jacques Kugel ou c'est ? Ah oui, non, c'est Alexis. Alexis Kugel. Oui, parce qu'eux, en fait, ils sont tout le temps dans leur métier quand ils achètent une oeuvre et qu'ils la revendent, ils vérifient sa provenance. Donc, ils connaissent bien ce domaine et ce qui était fou, c'est qu'ils connaissaient très bien mon arrière-grand-père. Il me dit, mais oui, Jules Strauss, bien sûr, j'ai tous ces catalogues de vente. Tiens, d'ailleurs, j'ai un petit objet qui lui a appartenu. Je dis, ah bon, c'est de la vie. Oui, j'aime bien quand tu dis, finalement, cet objet, c'est le mien, quoi, en fait. C'est un peu bizarre, mais c'est normal. Salut, Alexis, je te prends le petit objet. Oui, il faut accepter que c'est comme ça, les collections se dispersent et les objets sont vendus et le voyage des offres continue. c'est comme quand je suis allée chez un encadreur qui avait, la petite fille de l'encadreur, travaillait sur un fauteuil de mon arrière-grand-père et moi, je rêvais de lui racheter et elle me disait, ah mais j'aime beaucoup ce fauteuil. Et il était tout abîmé, elle n'entretenait pas et je me disais, mais au fond, moi je pars, je n'ai rien, ce n'est pas grave, j'ai mon enquête et j'ai ma recherche et c'est moins une histoire de propriété quand même. Oui, oui. Alors les films, ça ne marche pas ? Ça ne marche pas. Parce qu'il y en a qui montrent un peu l'ambiance. Je devrais essayer mais j'ai essayé plusieurs fois et ça ne marche pas. Et moi, si je le montre moins, ça ne marche pas. Je ne sais pas, on ne me prend pas. D'ailleurs, mon ordinateur est un peu bloqué. Peut-être que je vais essayer le troisième. Essaye un autre pour voir. Oui. Peut-être que celui-là va marcher. Allez là, tu ne touches plus parce que je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est comme le premier a marché, tu vois, et puis après, quand on sait, parce qu'on a préparé, ça marchait après, on a vérifié avec Rime. Ben, essaye, je vais, Rime va essayer. Pardon à toutes, vous avez essayé. Oui, je te laisse pendant que nous, on continue à parler, on va réessayer. Oui, c'est la question de l'amnésie. j'ai trouvé intéressant que tu, à un moment donné, tu parles d'amnésie et tu dis que tu avais travaillé sur des archives de Nuremberg pendant deux ans et que tu ne t'es posé aucune question sur ton histoire personnelle, en fait. Qu'est-ce que c'était que cette enquête sur les archives de Nuremberg ? Parce que je participais à l'écriture d'un documentaire sur les coulisses du procès. Donc, qu'est-ce qui s'était joué dans chaque pays ? Comment on avait décidé d'aborder tel sujet, de choisir tel témoin ? Qu'est-ce qui s'était dit à la barre ? Les relations internationales, les débuts de la guerre froide ? Mais quand même, j'avais lu beaucoup de témoignages. Et en plus, Rosenberg, vous savez, qui est l'idéologue du parti et qui était aussi l'organisateur de l'organisation Rosenberg qui a spolié le... Ah ! Ah ben voilà. J'arrête de parler parce qu'il y a... Ah, mais il n'y a pas de son maintenant. Ouais, ça vient de... Peut-être qu'il faut augmenter le son. Mets-le à fond, tu as le son chez toi. Ouais, c'est sympa la technique, j'adore, mais... Ah, vas-y. Ah, on entend. On peut remettre le début ? De la collection de mon arrière-grand-père, il ne me reste qu'un musée imaginaire que je tente de toutes mes forces de reconstituer. que sont devenus ces tableaux ? Qui les admire aujourd'hui ? Si seulement vous pouvez me promener dans les salles remplies de ces collections. La collection disparue. Pauline Maire de Pérignan aux éditions Stock. Je m'entends, vous m'entendez ou pas ? Vous avez entendu ou pas ? Vous entendiez ou pas ? Oui, oui, on a entendu. Oui, oui. Ok, génial, parce que comme Rime est à côté de moi, du coup, on est en écho, je dois me mettre en mute. Ça prend un petit peu le mot. Donc, je te laisse passer les autres... les autres films et... Attends, voilà, on va faire comme ça. Donc, oui, oui, donc, on parlait de Nuremberg. Donc, oui, donc, Alfred Rosenberg témoignait à Nuremberg, a été condamné à Nuremberg. Mais j'avoue que, comme dans ma famille, le fait d'être juif était traité comme un non-sujet, je n'ai même pas pensé, puisque dans les... On disait un peu qu'il ne s'était rien passé pendant la guerre. Je n'ai même pas pensé qu'on avait été persécutés. C'était un peu la version officielle et tu ne s'est rien passé de spécial pendant la guerre. Donc, j'ai pensé que... Voilà, ça ne m'a pas... J'ai des super loyautés familiales où je n'ai pas remis en question cette version. Mais comme ça ne m'intéressait sûrement pas par hasard, non plus. J'ai une autre question à te poser. Ah oui, on a eu une question de quelqu'un qui demandait si tu avais enregistré ta grande-tante. Non. C'est Marie-Claude qui demande ça ? Non, ce n'est pas Marie-Claude. Non, non, non. Non, c'est Caroline Baker qui est une grande professionnelle des archives. peut-être qu'elle a raison. Il faut l'enregistrer ou la filmer, elle pense ? L'enregistrer ? Il faut l'enregistrer. Je suis sûre qu'elle soit d'accord. Il faut l'enregistrer ou la filmer, Caroline ? Il faut l'enregistrer. Ah ! Mais si, elle a écrit un livre qui m'aide beaucoup, un livre qu'on a fait pour elle avec une amie. Et donc, grâce à ce livre, vous savez, maintenant, il y a des maisons d'édition qui recueillent un peu les souvenirs. Mais ce n'est pas la même chose que la voix parce que dans la voix, il reste plein de détails. C'est très touchant à entendre pour les descendants. Et l'avantage d'enregistrer la voix et de ne pas filmer l'image, c'est que c'est un média qui traverse plus les changements de logiciel que le film. C'est-à-dire que le film, c'est comme les cassettes que vous avez pu faire il y a 20 ans avec un caméscope. Vous ne pouvez plus les lire aujourd'hui ou alors, il faut les transformer alors que la voix, c'est beaucoup moins compliqué. Et en plus, oui, on peut le mettre sur l'ordi, on peut garder dans un disque dur et tout. Très bonne idée, merci, je vais le faire. Ok, maintenant. Et je suis sûre qu'on va lancer une autre vidéo comme ça, voilà, vous pourrez avoir un autre petit moment. Oui. Beaucoup ont lu le livre d'ailleurs. à son paradis perdu. Le mien s'appelle Jules Strauss. Jamais je n'avais ouvert le catalogue de sa vente de tableau en 1932. Pourquoi ne m'étais-je pas même demandé comment Jules Strauss, collectionne à rejouir, avait traversé la guerre ? La collection disparaît. Pauline Baird de Pérignon aux éditions Stank. Bravo, ça a marché. Oui, alors ça, c'est formidable que ça ait marché. Donc, on en a plusieurs comme ça, des petits films. Je voulais parler je voulais parler des découvertes parce qu'il y a des choses qui ont disparu, mais il y a quand même des choses qui ont ressurgi à l'occasion de cette enquête. Donc, d'abord, voilà, découvrir que Jules Strauss, évidemment, des choses sur sa personnalité beaucoup plus et j'imagine de jour en jour tu en connais plus, mais c'est déjà qu'il était à l'origine d'une grande campagne de réencadrement des œuvres italiennes de la Renaissance dont il a fait don au Musée du Louvre. C'est bien, c'est toujours bien de le dire et que le Louvre le sache et le dise aussi. Et puis aussi, il y a eu quand même des histoires de restitution, donc c'est quand même aussi intéressant. C'était un effet collatéral, ce n'était pas l'effet cherché, mais voilà, tu parlais d'un grand moment d'émotion et je pense que c'est vrai que là, l'histoire fait une boucle en fait. C'est vrai. Ce qui est drôle, c'est que sur les cadres du Louvre, moi, ça ne m'intéressait pas tellement d'aller voir des cadres. Donc, j'ai repoussé cette visite et à la fin de l'écriture de mon livre, je me suis dit au fond, je n'y connais rien au cadre, il faut que j'aille voir, il faut que je m'intéresse, on ne sait jamais, peut-être que ça va m'inspirer. Et c'était pendant l'exposition Léonard de Vinci, donc on pouvait à peine se glisser au Louvre, c'était très compliqué d'avoir une place. Et en fait, j'avais ma liste qui était en fait son cahier à lui, où il avait écrit les noms des 60 tableaux qui l'encadraient, j'avais à peine regardé, c'est très bizarre, parfois on ne fait pas attention aux détails, et en fait, il y avait quand même des tableaux sublimes comme La Belle Ferronnière. Et donc, quand je suis arrivée au Louvre et que j'ai vu tous ces tableaux qu'en fait, on connaît par cœur ou qu'on admire depuis toujours, comme Baldassar Castiglione ou La Belle Ferronnière ou La Vierge Rocher, je me suis dit mais c'est fou en fait la beauté de ces tableaux et le fait de donner un cadre, c'est un acte très discret, très généreux, mais très discret et très anonyme au fond parce que c'est écrit nulle part, c'est vraiment fait pour mettre en valeur une œuvre d'art et en même temps, c'est très malin aussi parce que c'est sa signature parce que ça va rester là toujours, les gens viendront toujours admirer ses chefs-d'œuvre donc c'est une façon de rester, de laisser une trace comme ça très très longue et d'encadrer les plus belles œuvres du monde et en fait, j'ai trouvé ça, la démarche, je crois que j'ai un petit peu mieux compris en allant les voir. Et sur le Tiepolo, si vous voulez, on peut regarder la petite vidéo et après je vous raconte en gros. D'accord. C'est la dernière vidéo. Ok. 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada La collection disparut Pauline Père de Pérignan aux éditions Stock. Alors ça, c'est le fameux Tiepolo. On ne voit pas grand-chose. Ce dessin, en fait, quand on ne le voit pas, on ne comprend pas trop son charme. En fait, il est assez joli parce que le personnage est de dos et dans une jolie position. Ce dessin était gardé quand même, c'est assez incroyable, depuis 70 ans dans les réserves du Louvre, alors que Jules Strauss, juste avant la guerre, avait donc offert ses 60 cadres. Il était sur le tableau, le mur des donateurs. Son nom était gravé, donc il savait très très bien qui était Jules Strauss. Et ils avaient tous les éléments sur ce dessin. Donc évidemment, j'étais très étonnée qu'il ne nous fasse pas signe, d'autant que mon oncle est connu dans le monde de l'art puisqu'il a travaillé pendant 40 ans chez The Beast, son fils aussi. Donc je n'ai pas très bien compris pourquoi finalement, là, le Louvre n'était pas venu vers nous pour nous dire on a ce dessin qui appartenait à votre grand-père. Non, au contraire, en fait, j'ai dû réunir toutes les preuves de qu'est-ce qui est arrivé à ce dessin sa trajectoire pendant la guerre, c'est-à-dire qu'il avait été récupéré, vendu par un antiquaire à un acheteur d'Hitler qui s'appelait Gopel qui achetait pour le musée de Linz qui était le musée que voulait construire Hitler à sa gloire avec les plus belles œuvres d'art. Et donc ce dessin qui avait été acquis de cette manière s'est retrouvé en Allemagne où il a été récupéré par les Montmen, rapatrié au Louvre et gardé dans les réserves du Louvre, cabinet des arts graphiques jusqu'à avril 2017. Ils sont tous gardés dans le même endroit les œuvres ramenées par les Monument Men ou pas ? Non. Ils sont gardés dans des musées différents selon leur... si c'est un dessin ou une huile ou une tapetrie ou... Non, non, non. Mais il serait... C'est le plus simple de les laisser au même endroit au Louvre. En fait, ils auraient fait les exposer tout le temps comme on a fait après-guerre. On a fait des expositions pour que les gens les reconnaissent. On a une question, c'est est-ce qu'il y a un partage des recherches entre les familles spoliées ? Ah, très bonne question. Moi, je rêve de ça. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir des familles qui m'ont... Après la sortie du livre, c'était un peu mon rêve qu'on se parle tous et qu'on s'aide. Donc, ça, par exemple, il y a la famille... Une dame, une héritière de la famille Lindon qui m'a dit mais je crois qu'on habitait en face de chez vous, avenue Foch, qui m'a raconté son histoire. Donc, ça, rien ne me fait plus plaisir. Il y a la famille de René Guimpel. Vous savez, l'histoire des Trois-de-Rhin, sa petite fille, je suis en contact avec elle. Donc, on peut s'aider parce qu'au fond, ces grands acheteurs d'un certain milieu juif qui habitaient tous dans les mêmes quartiers, ils allaient voir les mêmes marchands. Donc, on peut... Je pense qu'on peut s'entraider. Ce qu'on appelle les recycleurs pendant la guerre, c'est-à-dire les gens qui achetaient pour revendre aux Allemands sont les mêmes. Donc, on peut s'entraider. Il y a un petit peu de partage, mais il n'est pas tant que ça des archives. Moi, j'aimerais bien qu'il faudrait s'organiser. Il faudrait s'organiser entre familles. Oui. Tu me disais quand même que tu me parlais de cette... Avant-hier, de cette femme, justement, qui avait été engagée par le Louvre, non ? Ah oui, Emmanuel Pollack qui m'avait emmené à la collage, justement, qui avait écrit ce livre sur le marché de l'art et ce film. Elle, elle conseille des familles. Elle faisait une permanence au Mémorale de la Shoah une fois par mois, deux heures, pour recevoir les familles pour un premier rendez-vous et les guider dans la recherche. Et elle met en relation les familles qu'elle rencontre. Il faut dire que malheureusement, souvent, les gens ont peu de documents. Moi, j'avais la chance d'avoir les carnets. Mon arrière-grand-père notait tout ce qu'il achetait et d'où ça venait et à qui il le vendait. Donc, moi, j'ai des carnets fabuleux. Donc, si quelqu'un veut des infos, je peux lui en donner. Mais peu de gens, finalement, tout le monde n'a pas fait ça, en fait. Tous les collectionneurs n'ont pas fait ça. Bien sûr. Donc, ça devient difficile. Ou alors, les familles n'ont pas récupéré leurs archives. Mais oui, il faut partager. Il ne faut pas avoir peur de partager parce qu'il n'y a que comme ça qu'on n'en saura plus et qu'on peut aider les autres à retrouver des souvenirs de famille, des choses sur la famille. Et alors, quand tu dis qu'Elisabeth Royer t'a aidée, par exemple, qu'est-ce qu'elle a fait qui a pu t'aider ? En fait, elle t'a expliqué une technique, elle a... En fait, elle faisait des recherches aussi. Donc, elle, par exemple, elle a fait des recherches sur toutes les œuvres que mon arrière-grand-père a vendues entre 40 et 41, se disant. Ce qui est vendu à cette époque-là, ça peut être des ventes forcées puisque les Juifs étaient persécutés, ils vendaient pour pouvoir fuir ou juste pour avoir des liquidités. Donc, elle a regardé même des œuvres méconnues parce que peu importe, au fond, elle part de l'idée que ce n'est pas parce qu'une œuvre n'a pas de valeur qu'il ne faut pas la rechercher parce que c'est une partie de l'histoire de la famille et que ça permet de savoir comment les choses se sont passées. Alors, elle m'a aidée sur un tableau qui est dans un camion en ce moment entre Berlin et Paris, qui arrive la semaine prochaine à Paris. Ça, c'est trois ans qu'on m'a un petit peu engueulée de finir mon livre en queue de poisson. Je vous annonce que la vraie fin... Justement, j'avais envie de te demander est-ce qu'il y a une suite à ce livre ? Je ne sais pas parce que je ne vais pas refaire la même chose. Les gens en auront marre et moi aussi, mais sous une autre forme. Moi, j'aimerais bien montrer toute la collection. dans les collectionneurs qui sont passionnants, sur les antiquaires, sur des familles. Tout le monde me raconte des histoires de la famille fabuleuse. Je ne sais pas, il y a des histoires du manuscrit, autographe de prose d'Alexandrine de Rothschild qui a disparu, on ne sait pas où il est. Il y a plein d'histoires fantastiques qui méritaient qu'on se... Et voilà. Et donc, le Largillière, après trois ans de bataille un peu et ayant accumulé toutes les preuves, le musée a bien voulu le restituer à la famille. Donc, c'est chouette parce que ma tante de 95 ans est toujours là et je suis heureuse qu'il revienne. Oui, oui. Alors, bon, il y a l'histoire incroyable, il y a cette histoire et puis il y a aussi ton style d'écrivain et bon, moi, ce qui m'a beaucoup amusée, c'est de voir que tu ponctues ton récit d'anecdotes personnelles et d'histoires avec tes enfants, ton mari, et ça, ça donne beaucoup d'honnêteté à ton récit, en fait, beaucoup d'authenticité, je trouve. Tu l'as écrit comment, ce livre, en fait ? Tu l'as écrit comme un espèce de, je ne sais pas, un espèce de journal ? Je me suis dit, il faut que je fasse un journal de mon enquête mais j'ai commencé par enquêter sans rien écrire, avec juste, je notais dans des caisses ce que je faisais parce que je n'arrivais pas à vivre cette enquête tellement palpitante et avoir la distance et le temps pour la raconter. Mais au bout de trois ans, quand j'ai vu que j'ai, après la restitution, je me suis dit, je vais oublier toutes ces étapes. j'ai vécu des émotions tellement fortes que je voulais le raconter et je voudrais le faire lire à mes enfants un jour donc je vais essayer de le raconter. C'était dur de se replonger en écrivant dans des étapes déjà vécues mais en fait, j'ai à peu près réussi en faisant un journal parce qu'au fond, les événements seuls, je me dis, ce n'est pas très intéressant de raconter juste les choses de manière un peu scientifique. C'est peut-être amusant pour d'autres familles de voir tout ce par quoi on passe émotionnellement aussi pour arriver à savoir un peu mieux d'où on vient. Oui, parce que en lisant ton livre, on a l'impression que dans chaque famille, il y a des noms dits, il y a des histoires et on apprend petit à petit à travers les années que la tante mâche ainsi, qu'il y a... Voilà. Et ça, tout au long de notre vie, on apprend des histoires qu'on ne connaissait pas sur sa famille et donc, c'est intéressant de voir qu'en fait, on peut chacun s'identifier par rapport à ceci. Et alors, moi, il y a aussi un autre aspect qui m'a amusée et qui m'a intéressée, c'est... Mais bon, moi, à ta place, je ne suis pas à ta place, mais j'aurais été un petit peu énervée par le cousin Andrew Strauss et presque même par l'oncle anglais parce que, bon, certes, voilà, ils étaient quand même des professionnels de l'art, les deux, et le père et le fils, non seulement, bon, après, tu dis quand même le Michel, il a vendu, il était chez Saint-Dubis, je crois, pas Christy, il est à Saint-Dubis, il a vendu, donc, un tableau qui avait appartenu à son arrière-grand-père tout en... il a dû forcément un peu mal vivre, quoi, et donc, alors, c'est une espèce de phlegmatisme anglais qui fait que, bon, voilà, never complain, never... Mais en même temps, il aurait pu s'intéresser un peu plus à l'histoire de Jules, quand même, et découvrir le... Voilà, commencer l'enquête, lui. C'est vrai, mais comme il est né pendant la guerre, qu'il a perdu son père, qu'il a dû quitter sa famille, qu'il est passé par des choses que je n'ai pas vécues, moi, je pense que peut-être il y a une petite part de déni et d'oubli volontaire, parce que je l'ai interrogé et très, très sincèrement, il m'a dit, mais moi, je ne pensais pas qu'il avait été spolié, il a même écrit dans son très bon livre de souvenirs qu'il pensait qu'on avait tout récupéré après la guerre, donc je crois que ce déni familial a continué et qu'il... Voilà, il était... Il pensait vraiment qu'il ne s'était rien passé et après, il m'a aidé quand même quand je l'appelais pour lui demander des choses, il m'a aidait et maintenant, on est proche. C'est vrai qu'au début, j'aurais voulu beaucoup plus d'aide, mais au fond, je suis contente de l'avoir fait seule ce parcours. Caroline Becker, justement, avait quelque chose à dire sur ce sujet. Oui, parce que je voulais vous poser une question sur votre écriture. Alors évidemment, j'ai adoré votre livre et il y a une scène, la scène de la restitution au ministère de la culture qui m'a fait... ça m'a fait pleurer tellement j'étais émue et j'aimerais savoir comment vous avez écrit cette scène. J'ai eu du mal, je peux vous dire. Parce qu'en fait, j'avais tous mes chapitres et il manquait le chapitre de la restitution qui était quand même un peu le moment de... Après, dans une enquête, il faut qu'il y ait quand même un petit dénommant à un moment. Et donc, je savais que j'allais l'écrire, mais il faut repousser le moment parce qu'en fait, quand quelque chose est très émouvant, quand on écrit, il faut un petit peu se replonger dans les émotions. Comme... Voilà. On ne peut pas raconter sans les revivre, il me semblait. Et j'avais un problème avec ça parce que ce que je ressentais était tellement confus. Donc, j'ai dû faire un travail de qu'est-ce que j'ai ressenti. Alors, est-ce que c'était de la tristesse que mon père ne soit pas là pour assister à cette scène ? Oui. Est-ce que c'était de la joie que ma tante soit là ? Oui. Est-ce que c'était une satisfaction du devoir, enfin, de la mission accomplie ? Donc, ça m'énervait de devoir tellement m'analyser pendant des heures, mais c'était la condition aussi pour pouvoir partager et à chaque... Et en fait, je crois que c'est mon mari qui m'a dit mais n'oublie pas que tu écris pour des gens au fond, il faut que tu partages avec eux ce que tu as vécu et c'est ça qui m'a guidée. Je dois leur faire ressentir ce que j'ai ressenti parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt de le raconter. Donc voilà, justement, on voit la photo de la... C'est quand même marrant de voir côte à côte. Au ministère de la Culture, c'est... En plus, je devais faire un discours ce qui me crucifiait un petit peu parce que j'avais tellement peur mais ce n'était pas grave, il fallait... Je me dis, c'est le moment de rendre hommage à mon arrière-grand-père et il ne faut pas que je le loupe. C'est un peu surréaliste quand même ce moment. Oui. je voulais rester sur les éléments un peu personnels aussi. C'est même au tout début du livre quand tu as une tante qui fait estimer des bijoux Art Déco chez Christy's. Et tout d'un coup, on a l'impression que cette espèce de... Voilà, Jules, tu le connaissais à peine une semaine avant ou 15 jours avant, ça tombe dessus et tout d'un coup, on se dit, en fait, tu n'acceptes plus quelque part qu'un marchand essaie de te rouler dans une histoire, ta tante, tu interviens de manière un peu lionne comme ça et on sent que ça, c'est ton vécu, c'est ton histoire de famille qui te fait réagir comme ça. Oui, parce qu'en fait, je me suis rendue compte que tiens, mais en fait, ils font ça depuis toujours dans ma famille, ils vendent les trucs. Et en fait, c'est terrible, c'est terrible de se retrouver toujours à vendre les trésors d'une autre génération, ce qui n'aurait pas moyen de faire autrement quand même que de vendre tous ces souvenirs. J'étais un peu en colère et en plus, c'est moi qui dois m'en occuper qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans. Et pourtant, je l'ai quand même continué. Mais il y a des moments où c'est un peu lourd, effectivement, d'être que sur son passé, sa famille. Il y a des moments où on est un petit peu mort. Moi, j'ai peut-être ma vie. Il faut trouver sa place dans cette histoire-là. Il ne faut pas que ce soit un poids parce que sinon, je ne l'aurais pas fait. Si c'était que pénible et pesant, je n'aurais pas fait. Oui, d'ailleurs, certains membres de ta famille, je ne sais plus qui, t'ont conseillé de faire attention et de te protéger. Non, c'était Alexis Kugel. Oui, Alexis Kugel, mais je ne comprenais pas pourquoi il me disait ça. Je me disais, c'est intéressant quand même. Pourquoi veux-tu que je me protège ? Vous voyez, là, il y a des espèces de tapisseries et on ne voit rien. Et donc, c'est marrant parce que j'habite au-dessus de l'ancienne galerie chevalier. Alors, je suis allée voir les patrons qui sont les spécialistes de la tapisserie et ils m'ont dit, voilà, alors ça, c'est telle tapisserie d'Aubusson et ça correspond à ça. Et là, c'est des motifs. Ça, c'est très amusant quand on fait des recherches de retrouver les spécialistes et d'arriver à identifier les œuvres. Et ça, j'aime bien cette photo parce qu'on voit, oui, donc il avait tous ses chefs d'œuvre. J'adore la pensée de Renoir qu'on voit au milieu. Et cette petite table de rien du tout de camping, de briquet de broc et il travaillait toute la journée et il lisait beaucoup, enfin, il faisait vraiment des recherches sur toutes ses œuvres d'art. Donc, c'est un bureau de chercheurs. Ce n'est pas une œuvre d'art, ce bureau. Et pourtant, il est entouré d'œuvres d'art. Il y a aussi des photos de Jules et de sa femme qui s'appelait Marie-Louise. Marie-Louise, oui. Et le portrait, et quel est le portrait de Jules qui était le dernier dont tu parles, que tu as mis dans ta chambre ou je ne sais pas où dans ton centre. Oui, mais là, je ne le trouve plus. Ah, zut ! J'en avais douze et je n'en ai plus un seul. Oui, oui, il a un air doux quand même. Ah oui, il y a une photo où on voulait te poser la question, c'était celle-là. On s'est demandé ce que c'était Philippe, deuxième division blindée. Ah oui, pardon, c'est mon père pendant la guerre. Ah d'accord. Alors, ton père a été un héros de guerre. Oui, héros, je ne sais pas, mais résistant, oui, oui, quand même un peu héros. J'ai parti des forces. Il ne faut pas avoir peur de dire héros. Oui, mais voilà, je suis contaminée par le silence familial sur les exploits. Ah oui. Ça, c'est l'objet d'autres recherches parce que je ne sais pas grand-chose sur ce qu'il a fait quand il a gagné. Ça, c'est un de mes tableaux préférés de Monet qui a été vendu en 1932, que je trouve sublime. Oui. 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 D'ailleurs, qui annonce la période Nabi, non. Et tu sais où il est ? Tu sais où il est ? Je ne sais plus dans quel musée, j'ai un trou de mémoire, mais oui, je sais. Ah oui. Quelqu'un a des infos ? Ça m'intéresse. Ça, c'est spécial aussi, j'imagine, quand on va dans un musée et qu'on tombe sur une peinture qui appartenait à son art grand-père quand même. Oui et non, parce qu'au fond, quand il y a des doutes, oui, mais en fait, c'est normal. C'est normal que les œuvres voyagent. Ce qui est, par exemple, je suis allée à Édimbourg et il y avait un très beau de gars qui avait appartenu à Jules Strauss avec un énorme gap de provenance et là, c'était bizarre parce que je ne savais pas ce qu'il était arrivé. Quand le voyage est clair et je comprends ce qui s'est passé, j'aime beaucoup lire toute l'histoire des trajets du tableau. Alors, j'ai une question de Pia qui va peut-être nous faire rebondir aussi sur l'épisode de Dresden. Alors, oui, Pia, 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 elle se cache. Mais oui, parce que si je clique, j'avais loupé. Clic, tu vois. Ah oui. Pia, où est-ce que tu es, Pia ? Elle est disparue. Elle a posé une question et puis elle a disparu. Peut-être qu'elle a déconnecté. Elle est là. Bonjour. Elle est là ? Oui. Très beau tableau derrière elle. Il faut que je la unmute. Ce n'est pas un tableau de la collection Strauss. C'est trop raçant. Ah, voilà, Pia, voilà. Il faut que tu te unmute, Pia. Unmute. Oui. Non, je trouvais ça extraordinaire tout à l'heure en écoutant que le Louvre, s'ils savent à quelle famille appartient à l'œuvre, ils ne contactent pas. Ça reste là jusqu'à ce que la famille se réveille. C'était le cas. et c'est pour quelles raisons ? Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? C'était une question absurde mais qui est en train de changer maintenant, qui est qu'ils n'ont pas le droit de… Il y a un nom, j'ai oublié, mais un décret qui fait qu'ils ne peuvent pas s'auto-saisir des dossiers. Ils peuvent faire la documentation, ils peuvent l'afficher sur leur site, mais ils ne peuvent pas aller vers les héritiers. Donc, ça suppose que les héritiers fassent eux-mêmes la démarche. Mais c'est en train de changer ça parce que justement, comme les descendants ne savent pas toujours… Justement, oui, il y a une loi. Et c'est vrai que c'est une loi absurde, je suis d'accord. Oui, ça paraît très bizarre. Tu pourrais en profiter pour nous parler de l'épisode de Dresd, en fait, justement, de ta relation avec ce musée ? Le musée, on m'avait dit qu'en Allemagne, les choses étaient beaucoup plus faciles. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de chercheurs de provenance, mais dans ce musée-là, comme il n'y avait jamais eu de cas de bien se polier. J'y suis allée, en fait, les rencontrer. Et là, le directeur du musée m'a dit « Mais oui, mais peut-être votre grand-père était très heureux de vendre cette toile en 1941. » J'avais l'impression d'être dans M. Klein. Alors, je lui ai expliqué que non, en 1941, les Juifs à Paris n'étaient pas très contents de vendre leur toile. Et puis, ça a encore mis trois ans d'échange où c'est moi qui devais fournir toutes les preuves. Les choses étaient un peu inversées. Donc, tout le travail de provenance, c'est moi qui devais le faire. Et après, il y avait des votes à tous les stades, le ministère des Finances, le Land, c'était très compliqué. L'ambassade de France a dû s'emmêler. Et enfin, on a signé. Même le dernier protocole entre nous, ça n'allait pas. Ils disaient « Peut-être que Jules-Rose a été spolié. Non, arrêtons les… » Donc, tout a été compliqué. Et je crois que c'était aussi dur pour eux qui se séparaient d'une œuvre quand même qui était le chef-d'œuvre français du 18e de leur musée. Je comprends. C'est un peu comme dans ce film « La dame au bordel ». Oui, l'histoire, je ne sais pas si vous l'avez vue, c'est un film que je conseille. C'est un bon film. Ah oui, oui. Donc, alors, on va peut-être montrer encore… Je vais montrer tous les petits films à la queue le leu. Comme ça, on aura plus cette histoire de partage d'écran. Et puis après, comme ça, ça pourra susciter des écrans. Une question, un commencère de Flavie. Je viens de voir tous les commentaires. « Ce livre est excessivement bien écrit, ultra facile à lire et témoigne d'une grande modestie et d'un grand respect. Chapeau et merci. » Merci Flavie. Formidable. Merci, ça me touche beaucoup. C'est vrai, c'est fantastique parce que tout est excessivement bien raconté. on rentre complètement dans l'histoire et même d'un point de vue histoire, historique, d'œuvres d'art, c'est génial et c'est une modestie, c'est fantastique. Il n'y a pas trop d'erreur. Non, et on comprend très bien que ce n'est pas du tout une restitution d'œuvres, c'est vraiment une restitution de vie, de moments de vie, de famille. C'est tellement important. Et alors, les petits commentaires sur l'oncle qui travaille chez Saint-Sobis, quand on le connaît, quand on la vit deux-trois fois, c'est tellement ça, c'est super bien écrit. Franchement, c'est assis en une journée, en deux journées, tellement on a envie de savoir la suite et l'enquête est bien menée. C'est très humain. Bravo. Merci Flavie, ça me touche beaucoup. Et restons en contact si vous le voulez bien. Bien sûr. Flavie, d'ailleurs, est-ce que vous êtes souvent sollicitée sur ces questions-là, en fait ? Est-ce que… On les sollicité par les musées, par les collectionneurs, par les maisons de vente aux enchères et excessivement sur toute l'histoire des œuvres d'art si on a une information aux archives du Rennes-Ruel et effectivement sur les périodes de guerre. Et on est même sollicité quelquefois par une société qui s'appelle Art Loss Register, qui vérifie justement ces périodes de guerre. On est sollicité aussi par des compagnies, alors pas du tout avec la même déontologie, mais qui recherchent des œuvres d'art éventuellement spoliées ou non pour retrouver l'identité et pour les… pour recontacter les familles comme en société privée, ils ont le droit de le faire. Ils contournent la restriction des musées. Oui, exactement. Le problème, c'est qu'ils prennent d'énormes commissions. C'est horrible et qu'ils nous interrogent quelquefois sur des tableaux qui ne sont absolument pas spoliés. Donc, c'est un peu chercher les mauvaises histoires là où il n'y en a pas. C'est un peu délicat. Oui, parce que c'est vrai que… la majorité des recherches sont très honnêtes. Enfin, sans dire… C'est difficile d'utiliser les mots justes, mais en général, c'est des bonnes intentions et maintenant, de plus en plus, les maisons de vente aux enchères veulent vraiment assurer leurs arrières pour ne… parce qu'en fait, un tableau qui a été spolié, qui repasse en vente sans que cette histoire ait été libérée est comme une deuxième fois spolié, entre guillemets. C'est tromper le futur acheteur, le présent vendeur. Et donc, c'est pour ça que c'est non seulement une période de vie importante, mais c'est excessivement important pour l'œuvre et pour l'histoire de l'œuvre et des êtres humains qui l'entourent. Oui, parce qu'on peut comprendre le profil psychologique quand on a une famille qui a été spoliée, qui a été humiliée, de se retrouver encore une fois en position de demandeur et aller récupérer quelque chose et qui comporte aussi son lot d'humiliation parce que le chemin administratif est difficile. On peut comprendre que tout est fait pour qu'à la fin, on n'est plus en vie de demander et juste en vie de passer à autre chose et d'oublier. C'est un peu le profil d'un abus des personnes qui ont été abusées et qui d'abord n'en parlent pas. L'histoire revient très tard. C'est un peu le même profil psychologique, je pense, qui ont été privés de leur histoire, de leur vie, de leur collection, de leur famille, de leur richesse. Et puis qu'après, qu'ils commencent à... à se confronter à une seconde vague d'humiliation. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment faire évoluer les choses. Il faut vraiment que ça... Et surtout, qu'il faut que ça aille un peu vite parce que je pense que... Oui, parce que les descendants à la fin, il y a... Non, mais surtout, comment on retrouve... Les archives, c'est déjà assez compliqué. Elles sont dans 3-4 endroits différents en France. Je ne vois pas comment on va faire. À un moment, on ne va plus savoir où chercher. C'est ça qui m'inquiète un peu moins. Oui. Il y avait aussi... Moi, j'avais une question pour Pauline. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous parlez dans la bibliothèque du Louvre où il y a ce monsieur qui passe et qui tripote des cartons et qu'on ne sait pas trop bien. Alors, c'est certainement un sujet à vous dont il ne faut peut-être pas parler, mais on l'a dit... Il y a plein de gens qui l'ont reconnu. C'est ça qu'il y a dans le monde. Tout le monde m'a dit « Ah, c'est un tel ! » Il est toujours là. C'est drôle. Eh bien, c'est la génération des conservateurs qui, justement, après-guerre, n'ont pas fait grand-chose. C'est cette génération un peu décriée et ça a changé. C'est en train de changer quand même pas mal. Et tout le monde l'a reconnu. Il m'a dit « Mais oui, c'est lui, mais bien sûr, il est à la retraite, mais il est un peu chez lui, en fait. Il est tous les jours là-bas. En fait, qu'il ait cet accès libre comme ça au carton parce que c'est quand même… Bien sûr, même s'il n'y avait rien de malveillant, mais c'est sa réponse qui était curieuse parce que j'ai retrouvé quand même une lettre qu'il avait reçue en 1973 où le musée de Dresd disait « Tiens, nous avons une œuvre qui a un jour appartenu à Jules Strauss. On ne sait pas comment elle est arrivée chez nous. Est-ce que vous pouvez nous aider à retrouver la provenance ? » Et il n'y avait pas sa réponse à côté. Et il était là où je vais le voir. Et là, « Oh la barbe, foutez-moi la paix avec ses histoires ! » Il est curieux à la fois qu'on lui parle de spolier, qu'on le dérange. Je pense que c'est un peu un état d'esprit. Je ne sais pas s'il n'y avait pas un fond d'antisémitisme en plus, honnêtement. On a une question de Sophie Nguyen qui demande « Est-ce que tu veux la poser ? » Sophie, ta question ? Est-ce que les œuvres… Oui. Non, pas toujours. Bonjour. Les œuvres spoliers sont exposés au public parce que ça voudrait dire qu'éventuellement, d'abord, ça donne la possibilité aux familles éventuellement de les découvrir ou de les redécouvrir, mais aussi, est-ce que c'est une admission de la part des musées de la reconnaissance de la provenance ? Alors, en fait, elles ne sont pas tout le temps exposées. Il y a eu une expo au Louvre il y a un an, il y avait deux petites salles, il y avait eu un scandale parce qu'il y avait une note explicative où il n'y avait nulle part le mot « juif ». Alors, on a dit, écoutez, quand même, oui, mais si, il n'y avait pas que les juifs qui étaient scoliers, enfin bon, quand même, principalement. Et autant, après-guerre, il y a eu quelques expos à Compiègne pour que les gens retrouvent leurs œuvres. Et là, non, souvent, c'est des MNR qui sont en réserve, ils ne sont pas toujours exposés. Et parfois, ce n'est pas écrit sur le cartel que c'est des MNR aussi. Mais tout ça, normalement, ce sont des obligations qu'ont les musées de le faire. Après, je pense que s'ils ne le font pas, ils ne sont pas… de dire d'où viennent les œuvres, mais s'ils ne le font pas, ils ne se passent pas grand-chose. Mais est-ce que c'est volontaire de la part du musée de ne pas les montrer ? Alors, je n'ai pas envie de condamner parce que je ne connais pas assez les musées, je n'ai jamais travaillé dans des musées, mais quand même, je crois qu'il y a une école de conservateurs qui souhaitent, bien sûr, garder les œuvres et avec l'idée qu'un jour, ça fait quand même 80 ans, peut-être que ces œuvres seront absorbées par le domaine. Si personne ne les réclame, la question ne va pas se poser pendant 500 ans, donc voilà, un jour, ils vont les récupérer. Mais c'est vrai que c'est choquant et moi, j'ai essayé un peu de me battre à ma petite échelle, mais il y a un problème de moyens parce qu'il n'y a pas de chercheurs de provenance dans tous les musées en France, donc ça, c'est des moyens. Il y a un problème de volonté politique parce que tous les 10 ans, il y a un petit scandale mais bon, là, il ne se passe pas grand-chose. C'est vrai que si moi, j'ai réussi quand même à retrouver les descendants, à réunir l'épreuve, je pense que les spécialistes dans les musées doivent pouvoir retrouver les familles. Tout le monde se fâche tout le temps, mais ça ne change pas grand-chose. Alors, on a une dernière question et puis après, on va regarder les petits films de Sophie Vatteau. Sophie, est-ce que tu veux… Attends. Vas-y, on t'entend. Ah, on l'entendait, elle s'est mouillée. Voilà, c'est bon. Je voulais savoir si en fait, parce que vous parliez de la traçabilité des œuvres, etc., est-ce qu'il y a une prescription pour faire des recherches et vu que c'est compliqué et tout ça ? Vous voulez dire pour demander les restitutions ? Non, en France, il n'y a pas. En Autriche, je crois qu'il y avait, parce qu'en fait, chaque pays d'Europe, chaque pays tout court a sa propre législation et malheureusement, c'est un peu compliqué, mais en France, il n'y a pas de prescription sur ce type de recherche et de réclamation. autre, donc en fait, c'est là où il y a différentes législations qui entrent en jeu ? Si, parce qu'en Allemagne, par exemple, en France, il y a une loi qui est très bien pour demander, c'est l'annulation. Toutes les œuvres vendues pendant la guerre par des familles juives sont déclarées comme nulles. Ça annule les ventes. Donc ça, c'est quand même... Mais par exemple, en Allemagne, ça ne marche pas. D'où la question du musée est-ce que votre grand-père n'était pas très heureux de vendre son tableau en 41 ? D'accord. C'est lui qui arrive là dans quelques jours. Oui. Bravo, on te tient. Bravo, bravo, Pauline, merci beaucoup. On va montrer les petits films. On pourrait parler pendant deux heures, mais bon. Est-ce que je peux poser une question ? Oui, avec plaisir. Et le tableau va aller où ? Sur la cheminée. J'aimerais bien. Sur la cheminée. Mais il y a 11 endroits. Qui a répondu sur la cheminée, d'ailleurs ? Ma cousine. C'est Adèle. c'est ta cousine. C'est Adèle. D'accord, d'accord, d'accord. Non, mais... Déjà, on va le garder. On va la lire. Je me suis dit, c'est peut-être une tante ou... Ma cousine. Tu as mis de la tante. Qui connaît très bien la tante. Et en fait, la tante était la meilleure amie de ma mère. Ah oui, d'accord, oui. Et ça, c'est génial avec ce livre, c'est que ça ravive des tas de liens. Moi, ça, ça me fait très très plaisir. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, d'ailleurs, oui. En tout cas, c'était superbe. Oui, vraiment super. Merci beaucoup, beaucoup de m'avoir écouté. C'est frustrant parce qu'on voudrait faire la conversation avec tout le monde. D'ailleurs, on a vu que tu as des cousins très chics à Londres, les Gainsbourg. Mais non, ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes, ce n'est pas les grands collectionneurs, ce n'est pas Terry. Ah d'accord, c'est une autre branche. Ah ok. Enfin, ils sont tout aussi chics. Je ne les vois jamais, mais... Les snobs. Et eux aussi, ils doivent dire qu'ils n'ont pas été spoliés dans leur histoire familiale. Et en fait, si, tout ça est compliqué. Oui, bah oui, c'est vrai. Bah si, parce que oui, ils ont été spoliés aussi, bien sûr, puisqu'ils habitaient le même immeuble là où l'organisation Rosenberg s'est installée. C'était l'immeuble de Ljolamert et Gainsbourg. Donc, au coup, ils ont été spoliés. Voilà. Donc, il y a toujours un peu, on efface un peu tout ça dans certaines familles. C'est bon, tu peux y aller. J'ai adoré la description du musée Camerando qui disait finalement, moi aussi, ma famille, voilà, ça aurait pu être amusée où il y avait les menus de Jules. C'était vraiment émouvant cet endroit. J'ai hâte de pouvoir y retourner. Je ne vois plus rien. Ah oui, c'est les films. Alors, au revoir et merci à tout le monde avant les films. Et n'hésitez pas, ce que je voulais dire, c'est que j'ai fait une petite liste de mes lieux de recherche sur les… J'ai fait une espèce d'index de tous les endroits où je suis allé faire mes recherches. Si vous voulez, je vous l'envoie si ça vous intéresse. D'accord. Voilà. Tu viendras à Londres en vrai, comme ça, on te verra en vrai. J'aimerais beaucoup, beaucoup. Oui. Bon courage à vous tous, je sais que c'est dur là-bas. Ah oui, oh là. Courage. Oui. Merci encore, Pauline. Merci beaucoup. Merci. Merci.